C'est Coolchain sur Winamax TV, on est là, au D2. Et ouais Coolchain, on est là pour ceux D2 du maintenant. C'est officiel, plus gros tournoi 6max de l'histoire du poker. Je vous confirme officiellement que vous avez aidé 2036 joueurs à participer à ce Mainmax 6x. C'est énorme quoi, j'ai tellement de joueurs. C'est incroyable, c'est absolument incroyable, en sachant que ça pouvait être une fois et demie plus gros ou je ne sais pas combien, c'est absolument irréel. Le Team Pro est bien représenté au début de ceux D2 avec 6 joueurs qualifiés, parfois, il faut bien le dire, un peu dans la douleur. Alors mon parcours, il n'a pas été très évident. Troisième boulette, pardon, sur un D. J'ai dû passer par la quaderie entry. Je n'ai rien à redire là-dessus. Ce n'est pas gagné, le parcours va être encore long, mais bon, on est prêts. Des pros qui n'ont pas hésité à se livrer, à l'instar d'un Adrien Delmas qui nous a même raconté sa première fois. La première, ça a duré à peu près deux heures. C'était assez expéditif, malheureusement. Bon, j'ai eu un petit problème sur ma petite entrée. La deuxième, à peu près une heure. Attention à ce que vous publiez comme vidéo sur moi. Mais les pros ne sont pas les seuls à avoir brillé, puisque nos amis les Whip ont également eu une très belle semaine, comme nous le raconte Quentin, alias Kento 30. Il y a Ronan qui est au Day 2 avec moi, il a monté une tonne. Il a fini deuxième du Day 1A. Braque, il a perdu en heads-up du 60€ Hold'em d'hier à 14h. Piro qui a fait ITM sur le, je crois que c'était le one time qu'il y avait hier après-midi, il a fait 9ème. Je me suis levé à 17h30. Quand je me réveille, Braque me dit Laurent, c'était inscrit au 60€ Hyper Turbo. Je n'ai rien à redire là-dessus. Au final, ça s'est bien passé, je suis arrivé à gagner, j'ai run good. On est des Whip, mais on s'est un peu joué au poker. Donc, ils étaient 430 joueurs au départ de ce Day 2. Et à l'heure où nous écrivons cette vidéo, ils ne sont plus qu'une petite centaine. Malheureusement, on a perdu quelques membres du Team Pro en route, dont le tenant du titre, Adrian Mateos. Sinon, c'est vrai que cette affluence record a pu créer quelques frustrations. Mais au final, en plus du main, les occasions ne manquaient pas pour jouer aux cartes ou faire la fête. On a pu s'inscrire à tous les tournois qu'on voulait faire. Les tournois sont énormes. J'ai fait 3 tournois. Moi, j'ai fait beaucoup de 150 et de 200. Je fais 5 tournois, je ne fais pas les mains. Je voulais m'inscrire sur Internet, je me suis dit qu'il y aura du monde. Je n'avais pas eu le temps de le faire, j'ai eu peur de ne pas pouvoir jouer. J'ai eu une chance de trouver une passe au Day 1C. Énormément de tournois et du plaisir. Il y a 40 tournois, avec des très beaux fils, des très bons joueurs. C'est un plaisir, je suis en n'importe quel tournoi, il n'y a pas que le main. C'est vrai, monsieur. Il y a aussi les pool party, bien sûr. Hier, c'était plus H24, mais aujourd'hui... Franchement, la fête, elle va repartir sur les coups de 15h, 16h. Dès que tout aura séché, tu vas voir qu'on n'a pas fini. Eh ben, si c'est le boss qui le dit... Avant un tournoi, il faut se rafraîchir les idées quand même. Go, 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 go ! Une anecdote un peu off ? J'ai vu une belle photo d'Adrien tout à l'heure au spa. Quel spa ? Là-dessus, c'est le bonnet de bain. Les gens font souvent l'erreur de le mettre sur les oreilles, alors qu'il faut bien laisser les oreilles décoller. C'est ça, le vrai style.